Je vais même pas vérifier si tout est en place. Oh si, je lance à la race. Ok, je crois que tout fonctionne. Ouais, j'ai plaisir de vous entendre. C'est bien, ça fait une présence. Alors, je vais... Comme il y a une mouette, je vais faire l'attaque de la moërtée. L'attaque de l'aigle sanglant. Je sais même pas pourquoi. Sur la mouette. Ah, c'est l'attaque de la moëtée. Pas de la moërtée. Oh, joli, c'est validé. Alors, attends. Un peu. Attention, il faut que ça soit bien visé, bien calculé. Et il s'est raté. Parce que j'ai pas visé la bonne mouette. Allez, je recommence. Ah mais tu t'es vraiment raté. Mais, il y a le rang de deux. Attention. Tant pis si je me pète les genoux. C'est pas grave. C'est les accidents du travail. C'est le métier qui est comme ça. Ah. C'est le métier qui rentre. Attention, la mouette. Tu ne me vois pas arriver. Viens. Raté. Eh bien, voilà. J'ai plus de santé. J'arrête. Chochote. Je pense qu'il va falloir faire un peu d'entraînement dans le bateau. Alors, ah oui, non mais attends. Si on reprend l'histoire du saut de la grue quand Tissab a sauté et qu'il ne s'est même pas mis KO, ça a été vraiment étrange. Ah oui, sur le bateau. Ah, je m'en souviens. Il a été clippé ce saut ou pas ? Je ne sais pas du tout. Les 41 m'a dit bonjour, émoticône sourire. Ah, merde. J'ai mon Discord qui est bavard. Ça ne va pas le faire en direct. Il faut que je me barre ailleurs. Si tout le monde est dans le bateau, vous pouvez me le dire. Je vais le mettre. Moi, je suis à bord, c'est bon ? Moi, je suis à bord. Je vais me connecter. Je vais arriver. Il est en train de charger tes données serveurs. Attends, peut-être que le sage soit connecté. C'est éviter que s'il passe à travers, il se passe un peu mieux par le bateau. Merci, oui. Si je pouvais éviter un début violent, c'est me faire croquer derrière par le fameux Bruce. Là, j'aimerais éviter. Merci. Monsieur Dents de la Mer, là. Ce sera un peu trash. Ça arrive, ça arrive. Je suis à 90% de chargement. Oui, donc, je me permets de reprendre la parole. Je vous remercie d'avoir choisi Raft. Du coup, je suis au regret d'avoir loupé les deux premières heures, au moins. Mais bon, bref. Ce qui est fait, est fait. Non, on a commencé à 10 heures. Oui, à peu près. Oui, oui. Non, mais c'est très bien. Vous avez très bien fait prendre l'initiative. Mais on ne veut dire encore m'excuser si je suis arrivé tardivement. Mais là, c'était exceptionnel. Ce n'était pas de bol. Et oui, pour vous dire que moi, je me permets de vous rappeler que de mon côté, Raft, je l'apprécie beaucoup. Et quand j'en ai la possibilité avec plaisir, je suis dans la mer. Et puis, je suis dans la mer vachement profond. Oh là là. Oh là là. J'étais à 5 heures de profondeur sur le navire. Ah oui. Ah oui, non, mais là, c'était un beau loupé. C'est bon, je suis à bord. Je suis monté sur le pont inférieur. Merci. Donc, je joue à Raft aussi en carrière solo. Et alors en gros, pour faire le topo, je suis arrivé sur l'île de la réserve naturelle avec les ours. Et j'ai eu une mort malheureuse, que j'estime d'ailleurs injuste. Je m'étais fait courser par un ours sur l'île, sachant que mon arme s'était brisée. J'étais donc à main nue. Et j'ai voulu me réfugier, si vous vous souvenez, sur cette île. Il y a une partie gravement polluée avec un bassin jaunâtre de résidus chimiques et nucléaires. Ah oui. Et il y a un jeu de caisse pour s'isoler. Voilà, il faut réussir le jeu de saut de caisse. Et je ne sais pas pourquoi, mais le jeu a considéré que l'ours était en capacité de me bondir dessus, alors que j'étais au milieu de la mare putride, jaunâtre, alors que je pensais être à l'abri et m'être tiré des griffes de l'ours. Et du coup, il m'a été considéré comme mort à l'endroit, donc j'étais dégoûté. Mais dégoûté pourquoi ? C'est parce que j'avais sur moi des objets rares. Et j'ai mené ma petite enquête sur... J'ai mené ma petite enquête sur le wiki du jeu sur internet, parce que ça m'avait troublé. J'avais trouvé deux peintures des développeurs du jeu. En fait, il faut savoir que quand vous mettez en quête des trésors enfouis à coups de détecteurs de métaux, et que vous retirez ça à la pelle sur les îles, et bien il se trouve que tu as une probabilité de 2% d'avoir dans le trésor 8 ou 9 peintures... Putain, alors excusez-moi mais mon jeu est buggé. Je ramasse de manière illimitée un oeuf qui ne disparaît pas. Bon, c'est pas grave. Oui, non mais je parle d'oeuf. Ouais, non, c'est pas grave. Bref, il y a collectionné, il y a 8 peintures en pixel art. Donc pixel art du genre les gros pixels à la minecraft ou équivalent. En peinture de déco à récupérer, mais pas seulement. J'ai appris qu'il y avait 4 sculptures en bois colorées, des tiki dignes justement à pointe de Spenlucky, pour ceux qui connaissent le jeu. Et il y avait aussi au moins une, si c'est pas deux. Vous savez, il y a la cassette de musique achetée auprès du marchand. Et bien il y a des cassettes musicales à trouver en trésor aussi. D'accord. Il y a des musiques planquées, cachées à déverrouiller dans le jeu. Et on les a seulement dans les chasses au trésor. Et là où je me focalise sur l'île de la réserve naturelle, là où il y a les ours, c'est parce que contrairement aux autres îles aléatoires dans le jeu, l'île-là de la réserve naturelle peut avoir entre 6 et 9 trésors cachés à débusquer au détecteur de métaux. Ce qui vaut le coup. Ah ben attends, on fait des mille tours de suite et on y va. Bah ça vaut quasiment un épisode complet à chercher des 6-9 trésors. Avec un peu de chance, on aura des trucs exceptionnels. Mais ça vaut le coup de s'acharner. Voilà, ça c'était le défi que je voulais vous proposer. Ensuite, j'avais une proposition à vous faire pour un futur épisode de Raft. Alors attention, un futur épisode de Raft dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je vous inviterais, parce que je crois qu'on peut le faire, sur ma partie solo, quand j'estimerais que mon navire à moi, dans ma carrière solo, sera achevé et sera visitable. On vous vendredi une critiquée dans mon architecture de navire. Ça fera toujours du contenu bonus. Mais ça, on se le gardera pour bien plus tard. Oui, c'est une méga-île devant. Voilà, c'est celle-là qu'on va visiter. Après, perso, moi de mon côté, passer les trucs, c'est pas ce qui me botte. Parce que je... J'avance. Non, chacun son truc. Mais moi, au moins dans ma carrière solo, je vais m'acharner à trouver tous les trucs rares. J'aime beaucoup le défi. Voilà, la mouette sur le... Oui, si j'étais en train de me refaire une machette, parce que justement, je m'en ai plus. J'étais de gros volatiles. Et je voulais la décapiter, effectivement, mon grand rituel de moette, de la moette, là, qu'on utilisait si bien que c'était là. Là, je pars, moi, de la bestia... Enfin, du grand volatiles sur l'île. Celui qui lâche le caillou. Ah oui, celui-là, il est pour moi, là. Je vais m'en occuper. Oui, il lâche le grand piaf des îles. Enfin, voilà, je vous ai tout dit de ce que je voulais vous transmettre comme info. Oh mon dieu, je suis en train de voir le bestiaire qu'on a abattu sur toutes les îles avec tous les coiffes. Elles ne sont pas toutes là. En plus ! Oh la vache ! Parce que je suppose qu'il y a peut-être... Il y a peut-être EJ qui doit encore avoir une tête d'oiseau sur la tronche. Oui, c'est vrai. Il y a des lunes. Il y a des lunes, ouais. Et euh... Wow ! Et en plus... Tiens, bah euh... Oh baguette ! Je vais vite mes poches. C'est pas possible. Voilà. Une moite vient d'atterrir sur un déni. Je suis en train de voir qu'on peut faire des épées en titane. Je vais me faire une machette. Oh la vache ! Mais oui, on a chopé ça à la fin de la dernière île d'histoire. Oh bon... À la fin de la dernière île d'histoire, t'as outils... outils en titane. Et du coup, ça te permet de faire le crochet en titane, la hache en titane, l'épée en titane et les flèches en titane. Eh ben disons... Mais voilà, après du coup, ça coûte extrêmement cher. Il y a un coup qui gêne, là, ou quoi ? Ah ouais, mais ça doit être d'une efficacité redoutable. T'arrives plus à avancer ? Ouais. Euh... Je présume que 4 coups d'épée dans la tronche de requin est beau si... Euh... Bonjour, Edjay ! Ah, la tienne est dans le cul, Lulu ! Salut ! Euh... Logiquement, tu n'as plus aucune tête sur toi. D'accord, Edjay. Ben, de toute façon, si tu vas au deuxième étage de ça, j'ai le tisson les têtes. Il manque si tu veux les voir. Oui, à l'occasion, merci. Mais c'est surtout que j'ai vu ça qui était rangé dans l'armoire, donc... Waouh ! Non, mais c'est parce que je les ai... En fait, le troisième étage, c'est là où on voulait faire l'espèce de musée et je les ai accrochés, en fait. Ah ! Sympa ! Ouais, mais c'est pas encore des filles. Oh ! C'est génial, le truc que vous avez fait avec les armoires. J'ai du mal, moi. J'ai du mal à me mettre dans le jeu. Excusez-moi, mais... Je suis encore rattaché à la réalité, si je peux dire, et les tracas du temps présent. Je ne sais pas ce qui c'est. Je sais. il y a l'oiseau qui vient de me viser avec la pierre. Heureusement, il m'a raté. Waouh ! Qu'est-ce que c'est... Oh, là, 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 c'est quoi ce demi-tour ? Oh, vite ! Stop ! Oh, putain ! C'est quoi ce créneau, là ? Je pense que tu peux jeter l'encre, là, je reconnais bon, là. J'essaye de voir de plus près, un petit peu. Là, c'est bon, c'est parfait. C'est bon ? Bah, ouais, je crois, tu peux lâcher l'encre. Ouais, c'est bien sûr que j'étais barré. C'est fait de bêtise, tu peux t'arrêter, là. Attends, attends, c'est bon. Ah oui, c'est une grande île. Oui, je vois le piaf qui est en grande forme. Oui, oui, ouais, ouais, il nous attend. Réquête pas, il ne veut pas y rester longtemps. Hop là ! Oh, c'est fou, ça ! Tous les établis avec les... Sors de là ! Sors de là ! Sors de là ! Allez, excusez-moi, mais... Hop, c'est pas fini, tu viendras quand ça sera fini. Que signifie capitone ? C'est un atelier clandestin à bord ? Hop là ! J'ai... J'en ai tant de suspicions, capitone. C'est un étrange aménagement. Allez, attention sanglier ! Voilà ! Je vois la tasse, mon Dieu, la merde ! Oh voilà, j'ai plus de... J'ai plus de machette, du coup, je te le laisse. C'est bon. Alors, maintenant, Captain Pigeon, t'es où ? Captain Pigeon ! Pardon. C'est un volcan... Oh, pardon. Euh... Il est où ? Il est là. Ah, il sait qu'il décale comme un foufou. Ah, tu vois qu'il était consté, là. Mais j'arrive plus à zoomer ! Mais putain, mais je suis plus visé ! Mais moi, je ne suis plus joué ! Ah, ça y est, j'ai repris le zoom. Ah oui, vous avez l'art qui nous essaie de le traquer ? Enfin, non, je vois quelqu'un qui court avec une mèche. Oh, oui, oui, il va me biser, là. Ah, mais en fait, le problème, c'est que s'il y a tout le monde, ça va être pas l'autre. Bon, moi, je vais le remplir. Mais bon. Tu ne te l'as plus. Si tu veux monter, il faut que tu fasses le tour sur le coin. C'est un peu de côté, putain. Ouais, ouais, non, mais c'est bon, c'est votre côté. Bon, raté, pierre de mes deux. Torota, arrête tes féromoles, tu la tires. Euh, ouais, non, je ne veux pas me retrouver avec des plumes dans le cul, ça va, merci. C'est que cette plume-là pour le chasser, elle est un peu merdique. Et puis, il est reparti sur Torota. Eh, enculé, je suis là. putain, mais je le rate en plus. Il ne me vise pas, c'est chiant. Ah, merde. Je partirais bien à l'opposé du requin et du navire pour faire les fonds marins. Merde, il m'a vu d'ailleurs. Ouh, je suis là. il m'a vu. Il m'a vu, Oh, une mallette. Oh, bien. Oh, merde, j'ai glissé. Oh, seul minerai titane, ferraille, cuivre, boulon. Ah, attends, par moi, il y en a un deuxième. Oui. Il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois, donc, t'inquiète pas. Après, tu pourras rentrer dans la grotte, Christella, parce qu'il y a des tas de tertitures. Le coffre-fort. Oh, oui, le coffre-fort. J'ai des peintures. Par contre, j'ai plus de peintures dans l'inventaire. Ah, t'as trouvé les fameuses peintures rares, t'as 2% de chance d'en avoir. Bien. C'est une peinture commune. T'es où, Christella ? T'es un octo... Commune ? Non, parce que j'avais eu dans le bouton. Tu peux pas avoir des communes par les coffres, pour que je sache. Homme et lune en peinture. Ouais. Et l'autre, c'est octo... Octopus. c'est le nom de quelque chose. Non, pas Octopus, ça aurait pu. Mais... J'ai la peau d'explosive. C'est... c'est du pixel art. Après, il y en a 8 ou 9 à collectionner qui sont en fait des œuvres du graphiste du jeu. Moi, je repars sur le compte ou vidis mes poches. Sachant que... j'en ai déjà trouvé des tableaux. Ouais. D'ailleurs, c'est des tableaux que vous pourrez trouver dans ma chambre, dans le navire. Putain. mais je crois qu'il y en a aussi, il y en a. Donc, hop. Oui, mais il y en a, il garde un peu trop pour eux, Partager un peu dans le... de toute façon, AJ, il faut que je démonte sa piole. C'est pour ça que tu as dit tout de faire réaction des chambres. Oh oh. Ça, je suis juste allé piquer des graines dans sa chambre pour planter des fleurs. Ouais, quoi ta caca ? C'est pour que je la remplisse, alors. Ah, je vois ta caca, ta caca. Oh, c'est où ? Oh, génial, j'ai trouvé une deuxième mâle argentée. Oh, j'en ai plein pour ma cuisine. Je vais vous faire des sushis, moi, avec ça. Coupi. Bah, c'est de l'argile, j'en ferai des bols. Vraiment la merde s'y sert-il pour chasser l'oiseau. Je vais poser les tableaux sur les murs juste à côté des trucs des trophées. Ah oui, c'est vraiment des pixel art, ouais. Non, bah bravo, bien joué, Christelle. Ça veut dire qu'on peut les reproduire sur Minecraft après ? Oui, ah, complètement. Complètement. Enfin, encore que, je dirais, la palette de couleurs est subtile au niveau de leurs oeuvres, mais on peut faire quelque chose s'il y a penché. Et le velum pour c'est Chris Game. Bah voilà, j'ai... Bah, mais... Oh, le salopard, il a failli m'avoir le poisson de l'eau. J'avais vu son nom, mais j'arrivais pas à le localiser. Et Chris Game, merci pour ton follow, en fait. Déjà juste de le voir, désolé. C'est pas sur la belle planète. Bon, je vais prendre les fleffes en métal, puisque c'est l'empire, je l'ai tout gaspillé. J'en fais une cinquantaine pour être sûr de le toucher au moins une fois. Non, mais je l'ai touché plusieurs fois, mais c'est l'empire, de toute façon, c'est pas très très efficace. Mais le problème, c'est qu'il faut être sur une falaise, c'est beaucoup plus intéressant de le combattre sur une falaise, parce qu'en général, il va chercher des pierres en bas et quand il remonte, c'est le meilleur moment pour le tir actuel. Parce que l'arc est vraiment pourri. Alors, j'avais une théorie à émettre justement dans cette posture de l'oiseau qui repointe vers nous depuis la vallée, c'est qu'on a une arme de lance-filet pour capturer les animaux domesticables. Mais cet animal, lui, qui n'est pas domesticable et qui est fort en kikinant, est-ce qu'on ne peut pas le perturber dans son vol en lui balançant un filet dans la tronche ? Quelqu'un a déjà essayé ? Non. Parce que ça pourrait peut-être gravement le perturber et le contraindre à rester au sol un petit moment avant qu'il se dégage du truc. Non. Je ne sais pas si c'est programmé. Ça coûte cher, en fait, les filets, donc c'est pas un truc. Après, si tu veux tester, tu peux. Bon, pigeon, pigeon de ses morts, là. Ah bah, il m'a tué. J'aimais des théories. La poudre explosive... Ah ouais, ok, allez. Il y a quelqu'un qui peut venir me chercher. Je suis en rocher devant le bateau. Ah, puis la nuit, il tombe. c'est devant le rocher, à côté du bateau. Je suis en face de la sortie du bateau sur l'île, là, je suis en rocher. Ah bah, attends, les filets. Ah bah, d'accord, ok, alors, comment dire que là, je me fais par le requin et le piaf en même temps, devant le bateau. Mais enfin, j'aurais pu le frapper. Je me suis approché de l'oiseau, il ne s'est posé pas de moi pour racher une roche. C'est dommage, à une seconde près, je pouvais le patater à la machette. Bon voilà, je mets ça là, je ne sais pas où ça va. Oh, c'est beau. Le rocher qui est juste là, là ? De toute façon, quand tu t'approches, tu dois romper ce dos. Non, je ne le vois pas. Eh ben, voilà. On est deux à terre, c'est ça ? Bientôt, si ça continue. Vous êtes près du bateau, il y a déjà Capitone qui est en PLS. Attendez, je vais essayer de vous joindre parce que moi, je suis plutôt en bon état. Moi aussi, je cherche, mais je ne vois rien. Ah, mais problème, comme la nuit vient de tomber, on est au clair de lune et ça... Le jeu d'ombre peut être trompeur. Oh, putain, on croit qu'elle aille. Vilain piaf. Tu reposes sur quelle surface de l'herbe, de la roche ? La roche ? Là, il y a une roche qui pointe, en pierre. Je te vois. Oui, la roche en érection, je la vois. Aïe, où est-ce qu'il y a ? La roche en érection. Oui, pardon, vous m'aurez compris, le monolithe qui pointe dans le ciel, voilà. Ah non, je suis tout à fait d'accord avec le sage, c'est une grosse vite en pierre. Et puis, c'est à ce moment-là que le bug arrive et que ça recommence, elle est sale à ce pays. Quel bug ? Alors, Capitoune, un petit remontant ? Alors, pas par toi, merci. La paix irrésistible des milieux à queue, vous connaissez, vous en avez fait votre métier, Capitoune. Capitoune, Capitoune, il y en a qui disent des milliers de choses à votre sujet sur les quais, ils disent que vous avez une femme dans chaque port. Est-ce que c'est censé être vilain ? On peut en faire... Oh, une autre merde, il s'est posé devant moi, l'autre abruti. Oh, je l'ai gagné, je l'ai buté l'oiseau, profitez. Je te déteste le sale. Il est où du coup ? Il est devant moi, je suis en train de le détrousser. Tu as récupéré les flèches ou pas ? J'ai pas l'impression, j'ai vu des plumes et des donuts, enfin des donuts, de la flamme, de la chair, de l'oiseau. Je confonds toujours donuts et nuggets. Pardon. On lui arrache la tête en trophée ? Oui. On lui arrache la tête. Il ne faut pas hésiter, il faut tout prendre. Oh mon dieu, j'ai changé mon chapeau de forme avec la... Oh ! Ouf ! C'est bizarre qu'on porte la tête de l'oiseau. J'ai une caisse qu'on n'a pas trouvé dans l'eau. To la, toki, to la... Il y a des champignons mignons. Oui alors pour la grotte, je suis déjà dedans mais je n'ai pas de pelle donc voilà, je crois que Christelle a été équipé d'une pelle. Moi je me permets de cueillir les champignons, j'en ai besoin pour ma cuisine. Ouais bah vas-y hein. J'ai déjà pris les bireaux au sommet de la montagne. Qu'est-ce qu'il y a de bien d'ailleurs ? Rien. Ah, j'avais pas vu... Ah, j'avais pas vu... Pourtout. D'accord, ok. Les mains bleues. C'est un réel, c'est un réel, c'est un réel, c'est un réel. Attends, je sais plus, on avait un bac pour les pastèques. On en faisait du biocarburant, c'est plus dans la cave. Il y a une armoire pour... Ah pardon, merci, il y a une armoire. Oui, c'est vrai que vous avez tout rangé. Ah oui, c'est là, merci. Alors, ok. Ah, excuse-moi. Voilà, c'est bon. J'attends mon tour, vous en faites pas. Ah, c'est bon, je repère la terre. Ah oui, des crènes, j'en ai encore. Hum, miam. Je suis trop content, j'ai un peu plus pour la cuisine. Tiens, hop. Des bais rouges. Oh, c'est cool. Bien joué. Merci, t'as reçu. De rien. Eh merde, je m'appelle la chaleur. Qu'est-ce que je peux ranger encore ? Ah oui, j'ai des trucs de fond de l'air. Je sais, ça sert à rien. Le sable, je peux le déposer. Par contre, la rige que j'ai à côté moi-même, je vais le garder pour en faire tout de suite des bols. Ah oui, la cuisine, c'est important. Pourquoi il y a trois de sable et un argile en haut dans la cuisine ? Oui, il y a dû y avoir un dépôt à la sauvage parce qu'il n'y a pas le temps de déposer dans la bonne armoire. Bonjour, Twinsen. L'argile, ça devait être pour eux pour faire des vols, je suppose. Oui, 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 c'est pour ça que je me garde toujours un petit peu d'argile dans la cuisine. Ok, je reprends. Et puis le sable, c'est pour faire des verres, mais c'est ça en fait. Il ne faut pas chercher. Ah mais ok. Hop. Allez, mais c'est des contenants de cuisine, ça. Ok, ok. On toque, ça c'est bon, je vais mettre les graines, là je sais plus. C'est excellent tout ce qu'on a. Oui, c'est très bien. Oh la vache, je suis des algars jantés, il faut absolument, à chaque fois qu'on va sur une grosse île, il faut absolument que je m'acharne à trouver les algars jantés. Non, parce que c'est à la base de pas mal de bons plats, mais c'est rare. C'est surtout dans les vendeurs qu'elles sont les vendeurs. Oui, oui, oui. Pour moi, ça devient systématique, on fait une grande île, moi je vais chercher les algues direct, en tant que cuistaud. Du coup, est-ce qu'on peut lever l'encre ? Oui, moi je suis à bord chez nous des cuisines. Je suis satisfait de ce que j'ai. Tout le monde est dans le bateau. Oui. Je pense que oui. Alors on est parti, j'ai fait une marche arrière. Je vais partir mon côté. Bon, moi avec toutes ces bêtises, il faut que je me refasse une machette. Oui. Oui, je fais une marche arrière. Je fais comme les camions. Je bip. Ouh, j'ai des bruits de la paix dans mon quartier. Je ne m'ai plus. Hop, on va tourner doucement pour pas que ça fasse ce germotron. Il me fissile un coup, allez, voilà. Bon, ça va, j'ai pas mal de graines dans ma boîte à caca. Je suis rassuré. Je n'ai pas été si dépouillé que ça. Non, je t'en ai pris quatre. Tu vois, j'ai planté ça. Mais oui, c'est très bien pour les abeilles. Oui, oui, c'est beau. Ça me déjouer de couleur. C'est très, très bien. C'est beau comme tout. Il faut vraiment que je prenne du recul pour avoir la meilleure vie au possible. J'ai un bruit de tronc, pas du tout. J'en reviens pas. Je reviens à la réalité, excusez-moi. Je me suis acheté cette semaine en super-être pour changer de sirop. Je me suis pris un cerise cola. Ah oui. Écoutez, il est tellement fort. Alors, il est vrai que je l'ai très mal dilué. Il est trop concentré. Il faut que je le redilue. J'ai mal dosé. Mais il est dans ma crouche. Je vais dire dans ma cruche. La cruche, elle est à deux mètres de moi. De qui tu parles comme ça ? Je sens le parfum du sirop rien qu'en odeur. C'est-à-dire la puissance gustative du sirop. J'en reviens pas. Ça parfume ma pièce. C'est la première fois que ça m'arrive. Tu devrais les faire en huile essentielle et puis comme ça, t'es tranquille. Non, putain. Alors, tu rigoles, mais... J'aurais tenté de presque de voir si... Enfin, j'ai une idée, mais je sais pas si elle est bonne. C'est peut-être une fausse idée. Vous savez, j'ai des trucs sur... J'ai des radiateurs en fonde chez moi. Et j'ai ce qu'on appelle... Vous savez, des petits bacs pour unificateurs. On met un peu d'eau contre le radiateur pour que ça s'évapore. Je me demande si je mets un petit fond de sirop si ça va pas parfumer. Ouais, mais ça serait droit, là. Bah, pour plus, c'est que du sucre. Alors après, pour nettoyer, c'est facile. On met de l'eau, puis ça s'est dissous, quoi. Bah, t'as qu'essayé. Mais pour toi, je le diluerai un petit peu dans de l'eau, quand même. Oui, oui, oui. Il faut pas que ça schlingue non plus à mort le sucre et le goût cerise artificiel. Mais je suis vraiment impressionné par le côté odorant du... Du sirop. Du sirop ? Ah oui, il est puissant, là. C'est... À mon avis, le litre, je vais m'en faire 30 cruches au lieu de 20. Donc, tant mieux, je suis gagnant, on change. Mais, waouh ! Je suis vraiment impressionné par la puissance du sirop. Ça sert à rien à ce que je fais, mais je le fais ! Voilà. C'était intéressant, hein ? Non, pas du tout. C'est normal. Si, si. Non, moi, je désespère d'avoir des mouettes à pataté. Sniff, j'aime bien. Mais elles sont trop proches de l'escalier. Hic. Non, mais je les vois de là-haut, donc... Je te dirai, s'il y en a une qui arrive. Ah, toi, petit sien, je t'ai... Je t'ai vu que tu jouais sur l'Etat, la compagnie, je crois. Hein ? Euh... Ouais, je l'ai testé vite fait. Et t'en penses quoi, justement, de... Bah, écoute, moi, il m'a l'air intéressant. Après, faut voir, il y a des choses qui vont pas me plaire dedans. Je le fais déjà. Mais, euh... Mais je pense qu'il peut être intéressant. On va plus appeler l'heure dessus, aussi. Ouais. On a un îlot à tribord. Allez, pour Christella. Pour qu'elle fasse de la fouille archéologique. C'est parti. Elle va retrouver un cadavre. Oh, putain, elle parle pas de malheur. Il y a au moins un coffre, ouais, sur l'îlot, vu la forme qu'il y a. Bon, j'ai dépensé le stack de lingots de titane qu'on avait, mais j'ai toutes les armoires dont on a besoin. Oh ! Bien joué, Capitoune. Tiens, c'est bizarre. Je trouve qu'ils sont vachement éparpillés, les débris sur la mer. Je suis tellement habitué à les voir dans une espèce de corridor de col tracé. Et là, ils sont vachement éparpillés. Ils sont juste dans le sens du vent. Donc, comme le vent n'est pas forcément dans le sens auquel on va, c'est normal. Ouais, je sais pas. On fait du hasard. Enfin, bref. C'est une mer discontinue. Bon, allez, je suis mon foufou. Je me jette à la mer, comme je suis sur le pont. Oh ! Il y a des jolies palourdes. Je sais pas si ça vous coule de les ramasser. Tu peux. On les mettra à l'eau broyeur. Ah, ça bip, ça bip. Ah, c'est bien. J'espère que le requin m'a pas vu. Il va me croquer le cul. Merde, c'est du sable. C'est de la rougie. Voilà. Oh non, il m'a repéré, il m'a croqué le cul. Mais ça a l'air assez... Eh bien, je suis très bien garré. Merde, je vais m'ouvrir une passerelle, parce que là, je suis à portée de... Aïe, 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 aïe. Ouh, encore un peu. Ouh, là, t'as du mal à grimper, là. Ouais, ça y est. Merde, j'ai pas le coup d'œil, j'ai pas le temps de repérer, j'ai juste sonne. Oh, encore un peu peur. Oh, bien. Je le vois de là où tu es. Eh bien, c'est ton jour de chance. Ah, il est moins garni que le premier. Bon, il y a qu'à des titanes. Titanes, biocarburant, boulon, charnière, verre et poudre, explosif. Bon, il n'y a pas de tableau. Ouais, ouais. Non, ce qui serait énorme, c'est de récupérer une cassette audio. C'est le plus difficile à voir. Ouais. Il serait que de savoir qu'elles sont les musiques. Avec les fleurs que j'ai mis, maintenant, les rayons de miel dans la ruche, je les récupère par trois et non plus par un. Ah ouais ! Ah, c'est malin, il y a un coefficient multiplicateur de... Ah, c'est bien fichu. Eh, c'est quand même gros, les récifs ! non il n'y a même pas une agargentée c'est dommage parce que le récif il est grand la vache il est merde là je vais me faire buter j'ai fait l'idiot là le récif est pas grand kilo il y en a qui balancent leur truc n'importe où c'est pas possible oh merde je suis mort je te vois un moment que j'arrivais aïe et ben voilà merci christelle à j'ai voulu j'ai regardé le requin en essayant d'esquiver mais c'est toujours pas évident de repérer à quel moment il va bondir sur toi ouais j'ai fait l'idiot désolé en plus j'ai bu la tasse mais j'ai trouvé la gargent et non il n'y en a pas comme vous dites c'est plus en profondeur et là le récif il est vachement grand merci voilà tu as de la chance que j'appuie juste à côté ouais ouais coup de bol coup de bol puis j'ai l'impression de ne pas avoir perdu grand chose d'ailleurs après j'étais là où je voyais tout j'ai même j'ai vu le requin te croquer une fière que j'ai une cristelle à sauter non mais je reste à bord je vais pas faire l'idiot mais est-ce que tout le monde est dans le bateau ou est-ce que vous voulez rester encore un petit peu sur cette île ben non moi c'est bon j'ai trouvé le coffre non moi je reste à bord parce que là comme je suis moi je suis à bord donc ok ouais je suis dans le mal au niveau de la vie comment ça se fait que j'ai autant de plumes j'avais déposé des plumes quand j'avais pas tâté le non et viens avant de tourner ton rota s'il te plait le tourne avant pas après tu m'as dit ça juste au moment où j'avais j'allais tourner et j'allais j'ai pas encore fait j'avais levé l'ancre j'ai levé l'ancre je sais pas mais ça a commencé à tourner j'arrivais plus précis c'est pour ça que j'ai levé l'ancre ça c'est pas les larmes ok on est bon c'est toujours tout droit j'ai il manque la chèvre toute blanche il manque le poulet tout marron et il manque le lama zébré il doit être bon ouais il est beau moi j'ai compris il a l'air d'être bon oui moi aussi j'ai compris ça aussi bon je cuisine beaucoup de choses mais voilà moi t'as jamais cuisiné de lama mais si tu nous onces j'envoie plus l'eau à la limite un lama brisé oui j'aurais compris le détecteur de métal quand il la barre elle est vide il se détruit il faut le reconstruire ou c'est juste la batterie normalement il se détruit il se détruit normalement le détecteur de métaux j'en ai eu un qui a flanché dans ma carrière solo non tu le perds en fait tu peux pas récupérer la batterie elle est liée à l'objet non par contre en capture d'animaux vous faites penser je peux me vanter dans ma carrière solo j'ai trouvé un dindon rose trop rigolo oh rien tu l'as eu facilement le dindon oui mais dans des circonstances presque accidentelles parce que j'étais pas en quête d'une capture d'animal mais je l'ai croisé sur je sais plus quelle île alors que je faisais autre chose et j'ai dit mais merde mais sur le coup j'ai cru à une hallucination j'ai dit mon cerveau a buggé j'ai vu un truc en rose d'étaler un ras de l'herbe non le sage c'était pas un éléphant rose ouais c'est ça non mais ouais franchement j'aurais pu croire parce que mon attention était tout autre à ce moment là et j'ai dit oula j'ai vu un pokémon rare là j'ai refoncé faire un truc de filet sur mon navire avant de redébarquer et de le choper sachant que le dindon rose est plus rare que celui qui est marron ah ouais donc j'ai vraiment eu un coup de bol en fait dans mes aventures ouais et moi j'ai surtout l'impression que le rose se trouve quand même plus souvent que le marron ouais c'est ça exactement je crois qu'il y a un énorme blanc c'est ce que je crains que dans le profil mon chat en retard tu te sois contredit mais bon du coup moi je suis en pleine confusion je sais plus du rouge de toute façon je suis même une contradiction en moi même donc tu sais y'a pas de soucis pour ça tout va bien voilà bon bah alors le dindon rayé rose et marron comment il va tout va la question mais qui est le dindon de la farce dans cette histoire oui bravo magnifique validé allez exactement c'est parfait bon je m'amuse à nettoyer bêtement les filets alors je peux ma petite mouette à cuic ah non je peux ma petite mouette à cuic une mouette à cuic c'est ça la mouette de chez cuic ça fait tellement vous êtes sûr de vouloir aller manger là bas les gars ah mais gamin mais gamin j'y allais souvent enfin pas souvent mais j'y allais de temps en temps mais bon moi ce que j'aime bien chez cuic je sais pas si c'est encore le cas maintenant parce que ça fait très longtemps que je suis pas allé c'est moi qui aime manger sans sel c'est que les frites n'étaient pas salées ah bah c'est bien je sais pas s'ils le font encore mais euh c'est le cas de flinch euh je sais que flinch avant ah oui je confonds euh c'était à volonté les frites mais c'était pas salé donc après tu salais comme tu voulais il y avait pas de soucis mais leur sauce tomate je m'en souviens oh elle est trop bonne bonjour jjb bonjour la jed la jed qui me fait sourire parce que il dit qui est responsable des couleurs des meubles de salle de bain chez Conforama je veux un nom car vert caca doigt ça donne pas envie surtout à mille balles je vous les goussons dans la nature c'est la merde des couleurs comme ça mais bon on s'arrête à cette île ? oui ok ah c'est un ours tonton ours allez viens par là ça fait bip dès que j'arrive je vais essayer de finir mon la salle que j'étais en train de faire avant c'est bon ah j'ai une petite mallette oh tu vas avoir des choses intéressantes alors minerie titane ferraille vert boulon charnier oh bien surtout les boulons parce qu'on a du mal en bon après on peut en faire mais ouais c'est un coût bah c'est avec l'un de titane euh de métal oui oui c'est facile d'en faire c'est ce que je dis j'avais pas un frigo déservé au sol comparé aux charnières c'est pas la même quantité ah il y a Jack qui teste de son côté des jeux de cartes narratifs appelés Cartaventura je sais pas si ça parle à certains d'entre vous pas du moi je connais pas mais Cartaventura ah bah merci de la référence c'est pas perdu l'aventura c'est ça c'est le jeu de cartes que j'ai fait avec pas mal pas mal c'est pas dans ton titre ça ah mon dieu l'aventura ah j'ai ma mouette ailleurs elle a même pas le temps de sauter du nid et je l'ai cuit chic j'ai gagné encore deux on a gagné 3 ouh deux lingots de métal trois ferrailles une charnière bien oh mais j'avais pas vu qu'on avait débarqué en plus sur une île du nord j'adore il y a des conifères c'est trop beau ouh ouh alors qui fait quoi il y en a qui prennent les abeilles il y en a qui prennent le miel qui fait quoi moi je suis sur le trésor d'accord moi je veux bien les abeilles s'il y en a qui ont le temps ah moi j'aimerais bien faire les abeilles et puis après je verrais rapidement s'il y a pas un récif avec une algue argentée il faut que je prenne dans l'armoire le filet à papillon si tu veux j'ai pas commencé à me lancer dans la flotte même si j'ai pas j'aurais du vider mes poches dans le broyeur j'ai trop de plastoc actuellement je fais celui qui se déroule à Tintagel dit Adj Club Tintagel ? oui je sais pas je suis désolé pour moi Adj je comprends pas tu me parles un langage impi mais est-ce que je suis un culte ? à Tintagel d'accord ah mais il est terrible tu l'as trouvé euh par contre alors de nuit c'est une ambiance mais pour euh la quête de certaines choses c'est pas ça oh ah bah tiens c'est un d'un nom classique bon nouvelle manette ouh 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 je les vois il y a la voix les abeilles je sais pas pourquoi mais je suis sûre qu'elles vont me piquer les vilaines ouais toujours pareil argile minrine méthane les gens ont un droit de réponse euh attend qui dit miel dit nounous je veux pas me faire de boiter j'en ai tué un déjà ah merci oh chic j'ai eu des abeilles du premier coup et puis comme je sais où il aurait apparaît donc ça sera facile ok merci je ship les rayons de miel ça va nous faire du biocamurant ah bah tiens il vient de respawn en parlant duuuu mais là c'est un ours surtout c'est ça j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu Le plus chiant, ça va être les piafres, par contre. Ouais, 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 je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se manquer d'avoir zélui 50 piafres. Même moi, je ne me lance pas dans ma carte solo, c'est trop chiant. J'en ai déjà tué deux, mais ça prend énormément de temps. Non, il y a des abeilles en contrebas, en aval. Je vais me rire dessus. Tiens, le sage est là où je suis, il y en a deux abeilles. Oui, je reviendrai. Merci de votre temps. Ah ben, t'es là. Oh, bien. Oui, oui, j'ai la technic pour les abeilles. Jusqu'à maintenant, ce matin, j'ai fait un sans faute. Un j'ai et hop, je les ai. Ah, là, j'ai merdé, tu vois, j'étais trop bas. Merde, j'aurais pu les avoir. Tu vois, il faut que je le dise, que je me vends pour que je me loupe. Ouais, il faut les laisser descendre. Après, tu peux toujours les avoir en sautant aussi. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Prendre de la hauteur, oh, bien joué. Alors, tu vois, les oiseaux, j'en suis à 9 de tuer. 9 ? Oui, bien. Mais toutes carrières confondues, t'avais eu un passif. Oui, oui, oui. Ouais, comme quoi, c'est super dur. Ça veut dire que t'es pas loin d'avoir le succès intermédiaire, je crois. 10 zibouillés. 50. Oui, non, mais t'as... Il y a 1, 10 et 50. Moi, je suis à 9 sur 10, là. Un peu le 50. Perso, je compte pas le faire, mais... Petit joueur de l'or. Bon, je pense que j'ai trouvé les deux trésors qu'il y avait. On n'est pas déjà venus sur cette île ? C'est possible. Si. Si, mais le jeu, il a dit, je suis généreux, allez, cette fois-ci, je remets tout. Let's go. Ouais, donc les trésors respawn, alors. Parce que j'ai trouvé des trésors, mais pas du tout aux endroits où j'ai trouvé les autres. Non, mais si tu vas très... En fait, si tu t'éloignes assez, l'île, en fait, des spawns et elle est régénérée. Donc, du coup, tu te retrouves de nouveau des choses à faire dessus. Ouais. T'as un nouveau jeu de dés au hasard. Je voudrais qu'on aille sur l'île avec les postes de... Postes de quoi ? Merde, comment ça s'appelle ? Les postes où on était, où il y avait le... Les rangers, tout ça, là ? Ouais, voilà. C'est là que je pense qu'on peut peut-être trouver des bons trucs. Ah bah oui, c'est la fameuse île aux réserves naturelles, là, de Balbois. Et c'est là où il y a entre 6 et 9 coffres à chasser, tellement de lits, mais énormes. Mais tu sais quoi ? Je vais préparer l'île. Je vais... Ouais, on termine dessus aujourd'hui, ouais. Bah du coup, ça va nous motiver à avoir un autre épisode la semaine prochaine. Enfin, un épisode sur... Ouais, va rencontre-moi la semaine prochaine, ça sera le dernier. Oui, tu satures. Ouais. En fait, c'est un peu comme sur Minecraft, c'est parce que là, en fait, on faisait l'aventure, c'était cool, c'était marrant, et puis là, en fait, on passe plus sur du farm, ce que je déteste. Hum, 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 je conçois, je conçois. Bon, mais c'était déjà dessus, donc c'est bon. On est déjà dessus, donc du coup, finissez tranquille, parce que du coup, ce que je vais faire, c'est ça. Il va me faire, il va me faire, il va me faire, il va me faire, ça. Il me faut un autre, ok. Ça pourrait cacher quelque chose. Donc, du coup, ça, c'est bon, et du coup... Bonjour, Aerooster. Oh, coucou Aerooster. Salut Aerooster. Salut Aero. Je suis ici. Ah, merde, le clou. Et donc, il me manque 4, carré. Euh, 424. Et, voilà. Donc, je vais me faire... une hache parce que j'en ai besoin c'est bizarre que je n'ai pas trouvé d'algues d'argent ça m'intrigue attendez je vais faire le tour des récifs mais ça c'est grand ville il va falloir une pelle il est où le requin ? non là c'est un récif trop dégueulasse il ne peut pas y avoir d'algues d'argent c'est peut-être parce qu'on n'est pas dans des eaux chaudes il y a peut-être cette condition là aussi on est dans un biome froid peut-être que ça joue sur la présence de l'algue argentée je ne m'étais pas posé la question jusqu'alors mais ce serait logique tu 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 bon mais let's go parfait non 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 je pense que le biome ne s'y prête pas c'est pour ça que je suis en échec moi il faut acquier des courrouilles des algues ouais ouais et là on voit que la mer ici et les courants d'eau sont froids donc les récifs ne sont pas les mêmes ça mérite d'être vachement logique il faut dire aussi que c'est vachement pollué et on se croit dans une forest là j'ai un énorme container de cargo qui a échoué dans le sable par contre je veux bien récupérer l'argine une nouvelle fois oui elle n'aura qu'un histoire de me faire des des bols à tour de droit oui non ça là où je suis effectivement c'est complètement dégueulasse quoi il peut pas y avoir un truc naturel parce que c'est archi pollué j'en suis à mon deuxième container de cargo j'ai eu un bug de souris encore il m'a refusé le clic appuyé continue tiens je vais peut-être prendre un peu de métal ça fait longtemps que j'ai pas pris de minerai de métal comme il s'offre à moi tout ce que dommage de le bouder de l'estime le bail c'est bon c'était plus par moi voilà ça voilà c'est une nounours ah j'ai la barre de vie à fond allez j'aime bien patater les nounours et le valable pour Nayone et Erika oh coucou Erika et merci pour ton l'arc bonjour Erika oh et re coucou Nayone ah mais j'ai pas celui de Nayone tiens en fait bonjour Nayone pardon ah génial ouais je suis oh puis en plus il en mode paillasson là il est en en x le nounours mais sans faute il m'a pas touché une seule fois je l'ai explosé oh bien joué ah ouais ça et les abeilles je maîtrise maintenant je suis trop content tant que tu fais peur la série le miel et les abeilles ça me va aucune référence mais c'est parfait oui non oui non je sais que c'est escadreux l'histoire de cette série ouais enfin bref euh c'est c'était même macabre des fois leur truc c'était chaud oui non mais il y avait eu un scandale avec l'intéressé Malorinata je crois son nom euh déjà la malheureuse a eu des sacrés accidents parce qu'elle s'est retrouvée à la rue euh mais en dehors de ça le le à l'époque où elle était justement la starlette de la série euh elle avait eu plus d'un appel aux mœurs en fait euh bref bon si si vous êtes bon je vais lever l'encre et puis je vais tracer sur cette île pour que christella s'amuse à fouiller je me suis faussé un petit détecteur bah c'est bon parce que on va pouvoir se blinder allez j'ai j'ai j'avais l'encre et let's go j'me pose une question par rapport à la gestion du navire mais est-ce que quelqu'un est véritablement en charge du compactage des déchets ? parce que je trouve que le compresseur finalement il ne marche pas tant que ça parce que tu le vois pas marcher mais c'est moi qui m'en occupe en général d'accord ok ok on va bien jouer alors oui oui on a on a fait une douzaine de paquets de déchets en fait on en a fait avant que tu arrives d'accord d'accord très bien le capitale un second qui est fou qui fait des tours de gergotron est ce que tu cherches à ranger les verines d'abeilles pour l'instant elles sont à côté des fourneaux il ya un petit coffre au sol ah oui merci ah bah oui mais on sature j'ai plus de place il reste un peu d'abeille dans les mains qu'est-ce que je fais une armoire tu peux le mettre dans l'armoire où il ya les miennes non ouais voilà bon je vais faire ça parce que moi qu'on reste cohérent dans l'armoire ok mesdames et messieurs j'inaugure l'infirmerie à qui c'est qui va tenir le rôle de l'infirmière joël capitaine c'est déjà cuisson ça suffit oui c'est vrai je serais plutôt déjà charcuté tout même les patients voilà vous pouvez venir voir tu peux rentrer maintenant le sage tu peux aller voir c'était infirmerie capitaux oh oh qui c'est qui a fait les grébouillis sur le cahier c'est joli un grébouillis je suis méchant c'est des jolis croquis ils sont tous comme ça c'est bon peut-être oh mon dieu je vous aime trop ça va se dire comme ça que son blog en anglais oui c'est le peu feu et au bien à ils appellent ça la pote et tous là le rocher balancé par le grand piaf la pomme de terre c'est un surnom bonjour poupon bonjour poupon on est quand même sur ce radeau depuis 405 jours moi je dis ça je tiens oui c'est vrai que c'est l'heure de l'apéro pour certains bon joueur j'ai ou les aiguilles non jacques au milieu où on veut se mettre à la couture peut-on dire que tu les dispose sur un ours c'est d'un thème à peu oui boum de soins sérieux non non ah oui oui j'ai une révélation à vous faire en parlant de bonne de soins la reine de combat vous savez le coup du requin marteau là oui en fait il ya plus d'une vingtaine de bombes de soins à récupérer mais faut le savoir il faut aller dans les poches d'air sous les côtés de chaque étage en fait il ya il ya il ya un double étage par 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 étage je m'exprime mal il ya eu trois en face de pilier avec le machin le gros boss et en fait dans chaque étage il ya deux jeux de sous étage on va dire ça comme ça où on peut respirer sur les côtés avoir des poches d'air dans ces poches d'air en fait c'est des salles où il ya un conduit de d'aération de ventilation qui est présent et sur un sur quatre d'entre eux il ya à chaque fois un baume de soins récupérés dedans il ya un total de 24 26 je sais plus bonnes de soins récupérer oui pardon je m'exprime mal pardon mais il faut connaître le jeu pour 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 pouvoir illustrer mon propos de tête mais du coup oui du coup il a déclaré toutes les abeilles ah bah oui je suis passé du coffre au sol au coffre au miel oui c'est parce que quand elle s'enferme c'est pas grave e non j'ai un bazar de mes propres invités qu'est ce que j'ai l'habitude ainsi du bois qui m'a fait un jeu de tout beau sur moi nous voilà à l'île de l'ours sacré à la paix réserve naturelle de balboa la plus grosse île de jeu du coup à y réfléchir comme on a fini la plus grande non la plus grande c'est celle de glace glace c'est vrai j'avais oublié celle là bah oui je suis pas encore arrivé moi dans ma carrière solo mais oui non c'est vrai oui ça quelle immense là ah oui oui exact d'ailleurs je vais me faire une joie de la de la balayer à 100% de la scoté au moindre caillou quand j'y arriverai de mon côté mon avis ça va faire un épisode de 10 heures ça va m'occuper seul bah déjà en équipe on était bien organisé à rincer les les îles scénarisée mais en solo c'est pas la même donne c'est presque deux heures ensemble bon d'ailleurs je crois que j'ai loupé un truc moi dans la ville globe la ville sous globe je crois qu'il manque un truc je sais plus c'est quoi un document je crois qu'il ah oui c'est ça que je les vérifier dans le jeu par rapport je voulais me comparer par rapport à la carrière ma carrière solo attendez le journal ouais attend est ce que j'ai bien tout alors la tour radio je crois que j'ai toutes les notes je m'en suis rendu compte il ya pas longtemps j'avais oublié la note qui était immergée sous la tour à vasaganta à banon peut-être que non moi aussi j'en ai que trois c'est bizarre ça les suggérer qui manque une note dans le carnet mais non non je crois que je suis comme vous dans nous sur cette partie là vous avez tout obtenu puisque tout le monde a eu des succès à chaque d'accord ouais merci c'est vrai qu'il ya un succès à ceci on a vu le succès tourne donc là on peut affirmer dans notre carrière en multi on a tous les documents c'est ça ouais c'est ça ah bah je me démerde pas trop mal visiblement solo moi je crois que je les ai tous aussi mais c'est bien ah bah non je suis pas arrivé j'étais en train de me dire celui là je l'ai pas mais oui mais non mais c'est le clip de glace je suis pas arrivé moi normalement dans ma carrière je me suis arrêté à varuna point là où il ya les justement le requin marteau là où je vous parlais des poches d'air ouais en solo fait gaffe parce que là le requin marteau ça va prendre partout alors en fait ouais ce que j'ai fait c'est que je me suis mis tout à mon avantage pour le requin marteau ce que j'ai fait c'est que je me suis fait les palmes je me suis fait les bouteilles d'oxygène et je carbure au plat à base de saumon qui te donne une plus grande capacité pulmonaire donc du coup ça va je suis j'ai pas mal de délais en apnée en vrai en solo c'est beaucoup plus facile parce que tu sais d'office sur qui va foncer oui donc oh génial je vais faire toutes les abeilles de la réserve naturelle ouais mon abeille il m'en faudrait il m'en faudrait trop il me faudrait là il nous en reste 11 il m'en faudrait 3 stack donc il en manque 40 mais ça va vite tu les choppes par pas mal mais c'est un bon cas tu pourras je vois tant pis c'est rapproché mais pas du coup forcément oui mais je veux voir infirmière qui c'était là moi je vais m'arrêter là ah oui maintenant je suis le lieutenant du colonel poupon je prends des grains de partout c'est incroyable pour ceux qui ont la référence voilà voilà bon après l'apéro vient le repas je vous abandonne capitaine abandonné oui merci zebby pourquoi pas toi d'ailleurs mais j'ai pensé que je sais pas ce que je veux mettre sous la danse midi j'ai pas réfléchi à mon miam moi j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'ai croqué ce midi bonne interrogation je suis encore au café au lait du coup comme je suis grave décalé on a eu je mangerai pas avant 14 heures d'autres questions qu'est-ce que je vais me mettre sous les dents moi je ne sais plus ce que j'ai en réserve j'ai une avarie avec mon congélateur moi il faut que le test je soupçonne de plus congeler tu soupçonne à ton ah ouais j'ai été barbouillé en fait en début de semaine où j'ai eu l'équivalent d'une grippe intestinale et j'ai cuisiné en fait j'avais de la viande que je me suis cuisiné et je montre si je me suis pas intoxiqué à partir de là peut-être que ma viande a commencé à tourner parce qu'elle a décongelé à normalement et tu n'as pas senti à l'odeur non non justement ça m'a ça m'a pas choqué alors faut dire aussi j'ai un problème de morphologie de visage qui fait que je j'ai un très mauvais odorat j'ai je vous avais expliqué une fois je crois que j'ai des sinus bousillé à tel point que je respire par trois narines la troisième narine qu'on renait que j'ai une oreille qui est pété et que j'ai parfois je me mouche de l'oreille c'est horrible mais bref ça déglingue complètement mon système de respiration et de d'odorat et d'ailleurs ça me pose problème parenthèse je vous passe le mot pour les tests co vide ça fausse le bordel que le coup du coup ton tige dans le pif ça me ça me va pas du tout c'est un mémoire de chêne merci pour les chênes j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont en tout cas soyez les bienvenus bref et je m'étais dit que je devrais faire un test qu'un bac à glaçons j'avais le bac à gasson je m'en sers qu'en été forcément et enfin que je refasse le test j'ai l'impression qu'on congélateur c'est bah fait plus le boulot et s'est mis en diapason avec le freezer classique mais tu sais ce que tu fais tu mets mon maître dedans et tu le tu le vois de suite alors oui sauf que moi j'ai pu thermomètre mercure j'en ai peut-être un qui est dispo mais là où il est ça va pas que top d'aller le récupérer mais merci de la suggestion enlève le toit des fesses j'ai pas voulu le dire non mais je vais faire mon test à la noix avec le bac à glaçons aussi je vois si au bout de 48 heures les glaçons pas pris ça veut bien dire que j'ai une défectusé du congèle ce qui me ferait bien suer d'ailleurs mais tu as deux possibilités soit il est possible de le recharger juste en fréon et du coup ça préviendrait moins cher soit il s'est vraiment dans ce serait vraiment trop dur parce qu'effectivement ça demande une certaine technique pour faire ça et là c'est carrément le changer le frigo parce que il a trois ans quand même il a été fait monter en usine il ya moins de quatre ans je l'ai reçu chez moi il ya trois ans ça va parce que c'est tout récent ces trois ans ça doit ça doit durer plus que ça bah c'est pour ça que ça me surprend c'est si j'ai une suspicion mais je suis pas sûr je trouve ça vraiment étrange je vous laisse ça marche merci merci alors je suis diplômé dans l'électroménager donc je connais un peu je suis diplômé dans l'électroménager et si tu penses que c'est une histoire de congélation vérifie d'abord que ça ne soit pas l'alimentation parce que tu peux avoir une baisse de température effectivement sur le le congélateur mais sur le frigo aussi en lui-même et ça peut être juste ça aussi si c'est vraiment qu'une question d'alimentation après soit c'est le câble soit c'est peut-être un peu plus dur c'est là c'est une question de moteur après bon je connais pas vraiment le quel est ton frigo mais et et tout est possible un peu j'ai arrêté mais vous pouvez venir alors je donne crédit merci à tes précieux conseils je donne crédit à ton propos dans un sens où je me rappelle d'un incident la dernière fois que j'avais nettoyé c'est vrai que j'avais accidentellement percuté l'ampoule d'éclairage de la du frigo et je l'avais déconnecté accidentellement j'ai mis un coup je l'ai dévissé sans vouloir au moment de frotter avec le torchon que je nettoyais le compartiment ouais peut-être que ouais j'ai peut-être coupé un truc accidentellement j'ai pas vérifié je te l'avoue j'ai pas ça m'est pas venu à l'esprit mais j'ai peut-être dérégulé le truc effectivement de nettoyant précédemment après que ça soit juste une histoire d'ampoule et c'est très étonnant que ça vienne de là parce que l'ampoule c'est juste pour te mettre de la lumière dans le frigo c'est tout normalement il n'y a aucune concordance avec avec le reste il n'y a pas d'effet dominion ouais c'est ça attend c'est moi ah bah oui c'est vrai qu'il ya des bouctins dans le jeu j'ai mis joué un animal avec des bois je commence à flipper mais ça j'ai oublié qu'il y avait des bouctins bah tiens il couvre à côté de moi c'est beau comme tout donc beaucoup ouais bah je regarderai ça merci tonta de rien aller premier trésor on est go oh c'est même pas un trésor moi je viens de patater l'ours que j'arrive pas à attraper pas de bouger moi justement je suis en quête des abeilles j'ai pas trouvé de ah je me dirais je veux à je vois un ours ça veut dire qu'il ya du miel dans le secteur où je vais patater l'ours vient goûter à ma machette toi tu es où c'est que j'ai trouvé j'ai trouvé mais voilà ce que tu disais le sage tu vois en belles couleurs alors ouais dans un coffre non non il est comme ça il est à nu ouais ouais parce que ça aussi j'ai eu la chance d'en avoir un sur ma carrière solo et en regardant rapidement le wiki du jeu sur internet il y en a quatre à collectionner mais ils sont beaux ils sont massifs ils font la taille d'une grosse chaise de bureau tu l'as trouvé avec le détecteur ouais 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 ça vaut vraiment le coup le détecteur de trésor moi ce que j'attends que j'ai pas réussi à avoir dans ma solo de carrière c'est les cassettes j'ai franchement j'ai hâte d'entendre les musiques bonus d'accord je me demande franchement ce qu'il ya à écouter parce que les ils ont varié la discothèque il ya l'ivet turner à l'accordéon il ya du harbert et un peu de tout non mais c'est bien avec un peu de chance sur la tête de la musique électronique ce que j'adore de la techno si vous me dégoûtez ça je vous prenais tout de suite ça va être ambiance discothèque à bord ah j'adore ça bon ah putain c'est là est-ce que moi aussi j'ai un truc en jeu je vois les animaux sur le navire mais vu de haut depuis la montagne c'est rigolo le navire il est trop beau vous avez bien bossé c'est vrai que j'ai toujours pas regardé votre vidéo de l'épisode de construction du navire un jour je la regarderai je sais pas quand mais maintenant c'est magnifique ce que vous avez fait il est superbe il est il est symétrique il est rien à redire un pur chef d'oeuvre voilà ouais alors je sais pas si c'était intelligent de passer par là donc je rappelle la réserve naturelle de balboa il y a entre six et neuf coffres au détecteur de métaux à faire c'est vrai que c'est aussi glacé lit gelé la plus grande j'ai pas souvenir d'avoir vu dans le wiki s'il y avait des coffres ou pas il y en a peut-être malencontreusement aucun c'est dommage parce que c'est de la surface de jute perdue les stations 6 il faudrait monter ou là-haut là-haut il faut aller là-haut bon apparemment je vais te laisser le chercher Christelle puisque tu apparemment tu veux monter aussi là-haut ouais moi je suis reparti de l'autre côté comme je sais pas comment on fait ton côté ouais je vais si si parce qu'il y a une station là-haut donc c'est pour ça c'est étonnant qu'on puisse pas monter ah c'est peut-être par un autre endroit ah ah j'ai retrouvé des abeilles par contre c'est bizarre je veux pas l'ox non il va pas me dire qu'ils ont oublié de programmer un ox dans le secteur ah je l'ai entendu il m'a croqué le cul il est où ça ? ah il est là en fait il a réussi à me mettre le grain dessus le dos d'ailleurs le combat est très mal engagé il va pouvoir me taper la première fois c'est lui qui est le dessus pour que je regarde voilà j'ai retrouvé le bon rythme pour ne pas taper c'est bon ouf le salopard il m'a bouffé les deux tiers de ma vie alors lui il m'a bien eu ouais ouais comme quoi il faut toujours rester alerte alors nos amis les abeilles j'embarque et les abeilles et le miel merde j'ai loupé elles sont trop hautes mince quoi ? oh merde mais il y a déjà un deuxième ours ah c'était pas dans le contrat ça ? alors là par contre je suis dans la merde euh non là je suis vraiment dans la merde parce que j'ai plus beaucoup de vie merde qu'est-ce que je fais je saute dans l'eau dans la falaise et je reviens plus tard bah reprends peut-être un peu de vide mets toi en hauteur ou... euh... hop 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 le relief est trop accidenté c'est en train de retourner alors il y a un trésor qui est dans un buisson c'est incroyable je sais même pas ce que c'est euh... euh... que dalle voilà voilà l'ours peut me rejoindre ou il m'a lâché les... basket apparemment l'ours m'a zappé donc je vais attendre un peu c'est la première fois que j'ai deux ours en même temps j'ai pas vu mais c'est possible j'ai pas vu mais c'est possible oh c'est là-haut j'ai faim de faire avant en toute beauté faut que je monte ah euh... oui iroster c'est très gentil d'essayer de faire la pub oui je vois que t'es en galère avec ma norme de commande non c'est pas dièse avec moi c'est l'astérix mais je vais te faire le point d'exclamation pub iroster je te comprends c'est logique oui oui non mais merci au moins je vois que t'essayes bah tiens je vais honteusement profiter que ma vie serait chénère dans la durée oh c'est beau il y a un jeu de lumière au même moment avec la lune et les arbres du coup je m'interdis de zapper tout de suite parce que l'effet d'animation est magnifique c'est superbe je te laisse bon après-midi à tous et bon stream merci Chris Game bonne journée à toi bon courage et bon stream si tu restream à plus Chris Game attends je vais te faire ça tout de suite à iroster euh... non ça c'est ma liste de réponses du tableau mystère c'est pas mes commandes oh petit joueur tu le montres pas ? comment ça ? oh mais punaise mais ta liste de... ta liste de... non 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 ah non c'est pas possible de se garder l'éponses pour moi ah là où t'es ? non 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 il n'y aura pas l'incident là mais oui non je comprends Toronto qui est adorable Toronto aussi mais Aerostar qui est adorable qui essaie de faire la pub ouais je simplifie le truc je reconnais que ma logique est assez tordue ah j'en ai deux c'est vrai que j'en ai deux j'ai le texte à la synthèse vocale il y a le fait de faire une annonce c'est vrai que les deux sont possibles ouais je vais mettre le point d'exclamation comme l'annonce je pense que c'est plus naturel à mettre en lumière ouais c'est comme pour le plus le so c'est plus facile pardon non moi le coup du saut il me bouffe pour x raisons c'est pour ça que je venais pas en classe chez moi et je préfère faire ma version à moi euh oui alors par contre je peux miner la commande pour l'exclamation saut oui je peux la rajouter effectivement euh ça sera plus naturel pour vous je compte soit aussi d'ailleurs je vais faire dans ma logique astérix saut aussi voilà comment ça mais euh dans ma syntaxe de mes commandes euh dès que c'est préfixé du caractère plus addition plus euh c'est obligatoirement un son qui est lié et on peut aussi faire une annonce vocale donc un son euh pour rendre hommage il y a la variante qui existe j'ai programmé les deux voilà donc c'est fait maintenant t'auras plus de questions à te poser euh Airostar euh la prochaine instinctivement normalement devrait se faire chez moi et ça voilà tu seras plus embrouillé merci à toi d'avoir essayé très bien voilà j'ai mis des yeux avec euh alors c'est bien du coup je reviens au jeu et ma vie est presque intégralement rétabli oh bonjour mademars monsieur ours alors justement là je suis en premier fait que j'en ai bien qu'un seul et pas deux parce que deux de front des ours c'est un peu dur c'est un petit peu mortel comme configuration de baston ok c'est bon t'es la fâche j'ai merde des rochers j'ai pas pu me reculer bon ça y est il est en train de me démonter aaaaah la arène où sont les ours oh j'ai eu chaud j'ai failli y passer l'arène où sont les ours c'est bien foutu en fait c'est fait pour te déranger parce que la logique des ours c'est de les esquiver de faire des bonds en arrière ou des bonds latéraux et comme c'est très accidenté entre les bûches pleines de miel et les rochers t'as pas de liberté de mouvement donc t'es complètement acculé par l'eau ce qui te déboite et là encore ça reste à tourner contre moi là j'ai chaud je suis encore à 15-20% de ma vie et nous rappelons la petite phrase à me sensible s'abstenir d'écouter ceci mais acculé acculé qui n'a jamais acculé voilà ok ça c'est fait oui non mais bon non mais alors pour rappel vous allez me corriger si je suis dans l'erreur mais le terme acculé signifiait de coincer quelqu'un ou quelque chose dans un angle et qu'il n'y a plus possibilité de retrait à pas confondre évidemment avec un autre terme bien grossi et salace et vous me rappelez justement l'époque où j'étais étudiant en informatique en BTS j'avais un prof et une élève enfin une camarade de classe qui ne cessait de pouffer de rire dès qu'il y avait justement la confusion entre les deux mots j'ai vécu une scène en cours assez drôle à ce niveau là d'ailleurs ça m'en rappelle une autre il faut que je vous la raconte dans notre formation d'informaticien il y avait pas mal de diaporamas en fait le diaporama c'est ce qu'on appelle les powerpoint pour faire la pub à Microsoft dans ce sud-bouriotique et en fait c'est un mode diaporama où vous présentez des choses vous faites une explication de texte et généralement vous avez des thèses c'est un outil formidable pour ceux qui ne connaissent pas et j'ai un camarade de classe c'était franchement pas sa discipline de prédilection il était vachement mal à l'aise avec le logiciel et en fait quand est venu le jour de son exposé sur un thème de données en informatique il devait être capable de faire une présentation en entreprise de captiver son public et de faire une démonstration technique à vulgariser etc il était tellement mal à l'aise avec l'outil moi j'étais mort de rire mais j'étais gêné ah je vois quelqu'un en face de moi tiens coucou sur l'île je sais pas qui c'est c'est moi ah coucou Christella j'ai écumé l'endroit il n'y a plus de miel il n'y a plus d'eau il n'y a plus rien non moi je cherche des trésors ah d'accord je vais me délocaliser moi je vais partir j'en ai trouvé trois ou quatre mais c'était que de la ferraille ou des canaries comme ça bref pour vous dire que mon camarade sur sa quarantaine de feuilles de diaporama c'était horrible moi j'en ai eu mal au ventre et j'étais très gêné parce que je voulais pas rire mais c'est généralement quand on se retient que ça aggrave la situation et qu'on se fait mal aux côtes à se bidonner de rire à essayer de se contenir mais le pauvre il quasiment chacune des pages de son diaporama il avait le contre-exemple parfait d'une erreur de non maîtrise de l'outil il y avait un truc qui était mal cadré il y avait une police de caractère qui était trop petite après c'était l'inverse dans le suivant c'était trop gros il voulait mettre un objet dynamique d'une vidéo dans un des diaporamas le truc il se lançait jamais il y avait la grosse erreur code erreur codec installé sur le poste enfin bon bref et oh le pauvre il a passé deux heures en enfer et oh la 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 ce jour là ça m'a marqué mais j'en pouvais plus je lui ai dit excuse moi mais tu peux pas me passer ton diaporama mais justement pour montrer toute la série d'erreurs à pas commettre dans le logiciel je crois que t'as la collection complète j'étais plié j'étais désolé en même temps je lui disais c'est pas pour me foutre de ta gueule mais franchement t'as compilé tous les trucs à pas faire je me souviens d'ailleurs le prof qui l'avait jugé et noté sévèrement lui par contre il tirait la tronche il était pas content j'avais l'impression qu'il avait le sentiment qu'on se moquait de lui alors c'était pas du tout le cas mais d'ailleurs je me demande si je l'ai pas en archive de mes restes de mes souvenirs de BTS dans mes données j'ai peut-être justement le fameux diaporama bugué à l'occasion il faudra que j'y rejette un oeil enfin voilà pour l'anedote non mais reste loin l'ours c'est bon je descends allez t'essayes de me suivre l'ours ça serait très drôle qu'il y ait un coffre ici et le bonheur pour Christelle le sèche d'un signe les poudes je fais de la détection des métaux dans la flotte voilà c'est tout à fait logique j'ai saigné ça marche pas oui j'ai le souvenir que ce soit valide mais c'est drôle vas-y pour la technologie tu utilises une batterie tu es dans la flotte je ne sais plus j'ai ah non mais non ça je ne récupère pas les têtes parce qu'au moins l'autre sera pas avant un petit moment qu'est-ce qu'il faisait là l'ours il n'y a pas de miel ici je me trouve je croyais que les ours étaient automatiquement associées aux zones de ah je vois une zone qui a été détériée par Christelle je vois une mode de terre retournée c'est rigolo mais je croyais qu'ils étaient automatiquement associés au miel et des ours ah merde c'est la zone polluée là où je m'étais fait avoir dans la carrière solo on fait un massage je sais plus il y a du miel là-bas mais non il n'y a pas d'abeilles là-bas non il faut que je change de secteur j'aurais que puits là où je suis oula attention il ne faut pas que je mette les pieds dans le cloak oh merde ma gourde est presque vide oui du coup j'ai toujours pas résolu mon problème avec moi-même pour le mien de midi je sais toujours pas ce que je vais me faire manger il ne faut pas que j'oublie donc demain je suis toute la journée avec vous en direct donc il faut que j'essaie de nous faire un truc simple rapide à becter réfléchissons tu te fais un truc simple et rapide à faire une pizza alors justement au pizza j'ai été découragé de m'en prendre d'ailleurs je suis allé faire mes courses parce que je chature un peu puis j'aimerais essayer de manger à peu près équilibré merde j'allais m'exposer à un ours alors qu'il n'y a plus de miel dans le secteur alors j'ai une flamme à cuche j'ai le joker flamme à cuche qui est quand même une variante assez agréable je pourrais me refaire des comptes monsieur mais le problème c'est qu'il faut que je les fasse alors c'est assez rapide mais il faut que je les fasse c'est pas grave au pire je pourrais je pourrais peut-être m'aller faire ce soir avant d'aller me coucher une fois que j'ai rendu mon antenne oui je retourne dans le navire torota parce que là j'ai plus de flotte ouais mais là il n'y a pas de navire merde c'est pas la bonne plage ah c'est ça je suis fourvoyé non bon je suis pas dans le mal encore honnêtement j'ai encore deux gorgées et je suis au deux tiers de ma barre de flotte mais j'ai pas envie de prendre de risque et de vous mettre dans la panade à vous demander à retrouver mon corps sur l'île qui est énorme je vais essayer d'éviter l'instant drama j'ai un ours pas loin derrière moi d'ailleurs je suis en train de constater que j'ai cassé ma machette quand j'ai pataté mon précédent ours donc je suis à poil ok tout va bien je le suis aussi bon alors on n'est pas dans la mouise soyez extrêmement prudent j'ai une pelle donc à la limite ah bon on peut les patater les ennemis à la pelle non non pas du tout c'était une info totalement inutile mais voilà attends c'est là merde j'ai pas mémoisé sur quelle plage on avait accosté c'est là où il y avait les SOS en cailloux ou pas oh merde ça ça veut dire que t'es mort je me trompe non non je suis mort de rire de ma connerie surtout donc oh c'est quoi ça oui mais où est-ce qu'on a posté d'ailleurs tant pis je suis le tour de livre dans la flotte j'ai moins de risque de me faire tuer en faisant ça que oh merde allez il n'y a plus rien moi il n'y a plus rien ouais bon non plus normalement minimum t'en as 6 je rappelle que c'est entre 6 et 9 coffres sur cette grande île de ce que j'avais lu sur le wiki ça devient le bordel dans ce navire c'est incroyable on ramène tellement de cuir c'est fou on s'en fait des armures j'ai pas encore essayé de faire d'armure il y a moyen de se faire des gants des jambières et un casque un truc dangereux à base de cuir voilà parfait hop j'ai pas envie de courir il y a toujours celui qui est en haut mais j'arrive pas à savoir comment on monte ouais aïe attend faut que je me reçoive différemment là je suis en train d'oublier la circulation sanguine bon quelque chose me dit que j'ai fait le tour de l'île à la nage évidemment dans le mauvais sens donc je vais rejoindre le navire dans un gros quart d'heure heureusement que j'ai anticipé l'idée de rejoindre le navire parce que c'est un coup à mourir comme un caca bêtement sur un bord de récif il va me falloir c'est fou comme il schlingue le sirop colla sur les 2 ah j'ai ça dans le pif c'est un truc de fou 2 tiens on dirait qu'il y a une grotte sous-marine oh je ne sais pas si je l'avais faite celle-là intrigant est-ce que je vois des lianes qui pendouillent ah oui non c'est juste un petit récourci en fait d'accord mais tu peux tu peux y aller ça m'arrive d'être intrigant ah la mer est à nouveau démontée il y a la houle qui arrive c'est beau oh là là j'ai presque le sentiment d'être un surfeur dans la situation dans laquelle je me couvre ah bah tiens il n'y a pas une planche de surf dans le jeu à acheter chez le marchand si ah ouais il faudra que j'essaye ça dans ma carrière solo deux et encore deux ferrailles ça me permet de changer ça voilà j'enregistre un petit coup voilà on va manger et 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 on est bon et on est bon elle est vraiment dingue elle me cache pas mal de trucs je vais m'amuser à tuer un ou deux ours bah t'as le temps de remonter son navire pour faire une heure ouais ah d'accord ok bon bah je t'en vis ah 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 t'es si je te croise le sage je te donnerai mon machete non c'est gentil non non maintenant ça se produira pas puisque je rappelle que je suis en train de faire le tour de l'île à l'âge donc ah oui moi j'ai fait le choix là parce que en étant à poil si c'est pour voilà j'ai pas le sens de l'orientation je recroise un ours qui me démontre mais merci quoi j'ai pas envie de me faire la gageur de venir me récupérer je suis en TLS je veux absolument éviter ce scénario catastrophe tant pis je me colquine quasiment les trois quarts de l'île je suis parti du mauvais côté à la nage oui il faut que je regarde alors il faut pas que j'oublie qu'il y a 14h il y a l'épisode commenté qu'est-ce qu'il y a la jade vous préférez rencontrer un requin ou un couple géant bah ça y est on voit la silhouette de loin qui se dessine du navire c'est pas faux la jade dans le sens que ouais les autres j'ai presque fait un épisode de mon côté aujourd'hui que des ours à démonter donc si je peux varier un peu les plaisirs je dirai pas non la jade oui alors justement en parlant de se faire démonter rencontrer un requin c'est ce qui risque de m'arriver à la penche du navire mais la merde est complètement déchaînée là ah bah bah tiens le voilà il vient de me faire un bisou on va dire ça comme ça de tous ses dents monsieur bruce mais on sait peut-être que j'ouvre ah vite il va m'attroquer une deuxième fois le temps que ça s'ouvre non ça va j'ai du bol j'ai eu chaud aux fesses à mon avis oh là là il y a la flotte en plus il est une heure je n'avais pas vu l'heure effectivement ouais 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 il est 13h15 je pense qu'on va pouvoir arrêter moi je suis sur le navire donc ça va tant pis je me referai une santé au prochain épisode mais c'est fou ça pourquoi avoir fait une infirmerie aussi grande alors ça a de la gueule mais il y a 7 sièges enfin 7 postes de on n'est pas comme ça bon bon bah capi n'est plus rien je comprends pas comment on monte en haut du brocali oh oh c'est beau de voir les ruches pleines de miel ouah ouah c'est incroyable ça fait combien de rayons de miel tout ça ah oui un succès lié le fait d'avoir 10 ruches à bord c'est vrai que c'est un succès qu'est-ce que s'est passé pourquoi il me dit que j'ai récolté des fleurs alors que j'ai manipulé les ruches j'ai dérapé et j'ai arraché un truc d'un pot de fleurs il m'a donné une fleur blanche et sa graine mais je sais pas pour moi j'ai les 4 fleurs j'ai toutes les fleurs c'est vrai ou alors j'ai eu un don généreux des abeilles qui m'ont donné c'est bizarre écoute j'ai une fleur blanche et sa graine en bonus avec les 42 rayons de miel bon voilà je suis envenue dans le bateau hop c'est bon ouais bien joué bien joué capitoune a encore délocalisé des peaux de ah bah non je suis bête mais non il a eu la figaruche avec c'est pas grave je viens seulement percuter tout va bien on va peut-être nettoyer les filets à bord ça fait beaucoup d'abeilles non mais il y a un succès lié en fait on essaye d'atteindre les 10 ruches c'est un record pas trop difficile à atteindre sous objectif d'aventure et après tout ça le bateau ne coule toujours pas ouais ouais non mais franchement j'insiste le navire que vous avez construit il est magnifique je sais pas s'il y a un concours à l'international dans le jeu de qui a fait le plus beau navire mais franchement vous pouvez largement concourir il est super le navire que vous avez battu bâti bâti merci quelle horreur alors pour le battre je sais pas j'ai pas de fouet Christella en a un mais bon aïe 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 j'ai eu un lepsus fort malheureux excusez moi ah oui j'avais pas eu la gueule de lâche en titane ça donne pas envie de s'y frotter effectivement oh le crochet en titane aussi ouais ok je découvre encore les derniers modèles dernier cri de matos ah ouais ça motive à finir l'aventure alors attendez j'allume mon cerveau et je me rappelle de la recette pour faire une machette parce que là j'ai une adorable petite mouette qui est dans son voilà vous m'aurez compris avec mon air de sadique les boulons à défaut dans pt1 ils sont mous je sais plus je suis perdu dans le bateau ah oui il est à droite tout à droite le boulon ici ah oui merci exact oui c'est bon merci Toyota bien vu bien vu bien vu que je me passe la sacre cette machette et après faut que je mange un truc parce que ma barre de mien elle est quasiment vide d'ailleurs ça refait un peu marée merde elle s'est barrée le temps que refaire la machette elle s'est elle a senti l'ombre de la muerté planée sur elle oh c'est bon j'ai vu mes poches elle s'est barrée avant de me recevoir épousée par la douce étreinte de la mort voilà loupé donc je fais une très mauvaise fausse visiblement alors tiens vous la connaissez au pire je vous la balance sur le discord si je la retrouve je crois que c'est la meilleure pub que enfin à mon goût la meilleure pub que je connaisse au monde je crois qu'elle avait eu son succès avant que l'émission culture pub disparaît sur sur M6 vous voyez en fait un mec on dirait qu'il est quelque part dans les hautes terres d'Ecosse les Highlands qui est beau paysage là et le mec pas de bol il est seul au monde au milieu d'une route perdue et il se mange un météore en pleine poire le mec incroyable mais au niveau du cratère fumant il se relève et il est premier à constater après une douleur atroce qu'il est encore en vie et il comprend pas ce qui lui arrive il y a une deuxième scène aussi tout aussi folle dingue d'un autre humain qui meurt pas en fait je suis plus un accident de bannion le machin le mec il se relève alors que normalement il aurait dû y rester et finir en bouillie tout ça pour vous dire que vous voyez après un plan sur un bar un comptoir vous voyez un individu qui est étrangement capuchonné à l'angle du comptoir et qui savoure une délicieuse mousse et en fait je vous laisse deviner c'est la faucheuse qui s'est pris une pause dans son boulot et qui savoure une bière c'est une pub pour une bière et tant qu'elle savoure sa mousse en fait il n'y a pas de mort la pub elle est excellente d'accord pas que je vous la retrouve elle doit se trouver sur internet j'ai vu qu'il y avait un atterrissage de mouettes dans le nid ah merci ouais je vais y aller là j'essaye de me sauver de la faim parce que ça y est je suis au ralenti et j'ai rien mangé attendez 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 merci du signalement de la mouette voilà attend faut que je mange le steak après c'est l'eau qui va me poser problème j'ai re-rempli ma gueule mais j'ai pas bu alors la mouette attend je suis pas au bon endroit euh oui c'était là la mouette elle est oui merci tout le monde eh ben voilà non mais j'ai pris goût il faut que j'en j'ai brouillé une par heure c'est devenu mon sport favori merci merci hop oui c'est la machette que je mets dans la case là oui bah je hop c'est bien moi je dis que c'est un cadeau des abeilles la fleur et sa graine ça va aller dans ma boîte à caca voilà pour le coup celle là honnêtement je l'aurais pas volé c'est un cadeau des abeilles je vous prends en témoin youpi on va mettre plein de couleurs dans le navire la prochaine fois et oh d'ailleurs c'est pas pour tout bonjour bonjour bon petit somme ben reposez vous j'ai senti sur Christella allez viens j'étais bondi sur le vide boing j'ai osé on crèche tous chez Christella pour ce soir allez on y va voilà alors je vous écoute quels sont vos problèmes c'est vrai que ça fait séance de psy attends je reviens mais t'as raison c'est vrai que ça fait séance de psy oh mon dieu mais t'as vu quand tu reposes Torota pas du tout oh la la non mais la pose mais regardez moi ça attends j'arrive alors ça je te la découpe en images fixes et je te l'offre pour ton NBH de chaîne ça te va bien Torota77 posé avec tête d'ours tranquille tu te poses des questions ah merde si je peux pas mettre un pause je peux pas regarder non mais c'est pas grave je t'enverrai l'image je te ferai une capture d'écran je t'enverrai l'image parce que là ça vaut le coup et Jack il dit essayez le bug dans ma chambre il permet de se téléporter chez Christella ah c'est pas faux moi j'ai essayé je l'ai pas le bug attends bah je vais essayer alors je crois qu'il faut s'asseoir dans son siège et après tu fais comment ? normalement tu dois trouver tu devrais trouver le E pour dormir sur le hamac de chez Christella ah oui c'est une espèce de saut de puce d'un objet à un autre d'accord moi j'ai essayé je l'ai pas le bug non je l'ai pas non plus ou alors il faut subtilement jouer au pixel près c'est comme sa décoration est chargée chez Edge il a une superbe déco au mur bah non c'est vers le sol non je sais pas j'arrive pas à trouver le mets-toi sur la gauche du fauteuil ah bon ? attends il y a le fauteuil je me mets à gauche attends je me mets à croupi ou alors il faut que je me colle au mur et il y a un bug de collision c'est ça ? ah 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 j'ai cru voir quelque chose effectivement l'interface a clignoté à un moment donné c'est quoi ? s'allonger c'est subtil effectivement mais j'ai trouvé oui oui il y a un bug de collision exact il y a moyen ouais ouais merci Edge oh la vache t'as le coup d'oeil parce que c'est vraiment subtil je reviens sur place regardez voilà ça se joue à vraiment à rien en fait c'est sous la latte murale à côté de l'ampoule mais il faut être s'accroupir pour avoir l'option s'allonger dans le hamac de Cristela ok merci pour l'astuce rigolote bon là on est en train honnêtement de dézinguer les limites de la physique du monde de jeu mais c'est rigolo alors attends je refais une récolte de miel j'ai un ours dans mon fauteuil j'ai encore ma gourde attends mais c'est bizarre ah il faut laisser les ah la vache je viens d'en déduire un truc dans la logique du jeu tout à l'heure j'ai eu une fleur mais j'avais récolté 42 rayons de miel mais là j'en ai récolté que 21 en fait on peut attendre à ce qu'elle cumule à ce qu'il y a entre guillemets un deuxième service pour le miel et là on peut éventuellement récolter du rap du bonus je pense que c'est ça sinon j'ai rien compris et j'ai pas d'explication rationnelle mais je pense que c'est celle-ci c'est pas toujours bon de récolter tout de suite le miel quand la ruche commence à en dégouliner faut vraiment attendre un deuxième service bien on va dire fermenté enfin c'est pas le bon terme mais vous aurez compris l'intérêt de la tente et il y a des bonus à récolter d'un kodak oui ma petite mouette plaisir va quever toi elle a eu deux belles mandelles mais elle n'a même pas le temps de ses barils d'unis non on va arrêter Edger ouais on va arrêter parce que moi j'ai rien mangé vie réelle et je suis censé être une voix off à 14h comme vous le savez donc je vais peut-être éviter de me décaler oui non je crois je vais me déconnecter maintenant je vais aller dans les cuisines pour pas être perdu à ma prochaine reconnexion mais ouais merci d'avoir joué les copains pardon encore de mon retard exceptionnel oui mais c'est pas mal t'inquiète pas il n'y a rien de grave il n'y a pas de mal c'est fatball fatball avec la féélectricité pour moi mon secteur enfin mon secteur voisin allez zouf ouais merci d'avoir joué je suis embêté pour la prise déjeuner voilà moi je suis parti c'est bon hop non je vais vous mettre des clips j'aimerais vous mettre en lumière quelqu'un par un relais de chaîne mais le moment est plutôt malvenu c'est pas grave je sais que j'aurais d'autres occasions ok d'ailleurs au pire il faudrait que je le fasse demain à l'intéresser alors voyons qui nous allons faire le petit raid et bien je vais pas réfléchir longtemps ça va être un mystère sage of nancy bah c'est gentil merci du coup je vais vous mettre peut-être ma dernière complique de clip je sais plus ah si je ouais je vais peut-être vous mettre pour une demi-heure celle que je suis en train de construire du coup vous aurez les clips pressants c'est peut-être pas plus mal tiens allez circonstances exceptionnelles ah non je peux pas mettre la week-end je suis bête je l'ai pas branché attendez 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 excusez moi c'est un bisou tout le monde bon week-end ciao oui merci les copains bisous bon week-end bon déjeuner à plus tard merci à plus tard oui j'ai arrêté c'est pour un tänker